Trouver un club de haut niveau et un club professionnel en moins de 80 jours, avoir un plan d'entraînement d'élite hyper détaillé et avoir le plan pour avoir la préparation mentale adéquate pour devenir un joueur de haut niveau, tout est disponible dans une vidéo gratuite qui est disponible en description. Dans celle-ci, on vend ensemble tous ces différents détails et ces trois piliers pour que tu puisses dès maintenant accélérer ta carrière pour devenir un joueur de haut niveau. Tu perds ton ballon, allez on y va, on revient ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Sur coup de pied arrêté, c'est catastrophique. Non ! Premier poteau homme de base ! Mais du rythme frérot, il n'y a pas peur. C'est là où en fait on voit beaucoup de lacunes en U15, c'est qu'ils ne sont pas encore finis les joueurs, ils sont en pleine voie de développement. Ah, c'est super bonne défense à Montpellier. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Je me baladais sur YouTube et sur l'une de mes chaînes référées où il y a des très beaux matchs à analyser à chaque fois, c'est HKZ Football. Ou dans cette vidéo, on va analyser la finale entre Montpellier et je ne sais plus quelle autre équipe de U15, finale de la région d'Occitanie. Ça va être un beau match, on se retrouve sur le match, c'est parti. Ok, donc c'est la finale de coupe d'Occitanie U15, Montpellier face à Rodez. Donc, on va découvrir ça. Je m'attends déjà à Rodez, à une équipe très engagée physiquement, beaucoup d'envie. Quand on joue contre l'Auglotev, c'était toujours ça. Et pour les avoir revis encore une fois, Rodez est toujours très vaillante, très solide. Mon gars, la France profonde, c'est toujours comme ça. HKZ, abonnez-vous à la chaîne. Je le répète en permanence à Tim, mais abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous pouvez voir des matchs de qualité. Vous pouvez être conscient de tous les différents niveaux, U15, U16, etc. Donc, allez-y, allez-y. Allez, c'est parti. Montpellier et Rodez. Ok, donc Montpellier, ça doit être les noirs. Maillot noir et les maillots blancs et rouges. Rodez, ok. Ça va gagner le duel ou non ? Perdue. Ah oui, excusez-moi la team. Je coupe le son. Je coupe le son de la vidéo directe. J'avais oublié l'autre jour. Là, je la coupe. Corner. Corner. Donc déjà, tous les joueurs de Montpellier sont bien placés entre le joueur et le ballon. Ça joue le joueur et non la zone. Hop, c'est très mal tiré. Il fallait la mettre dans la boîte. Il est hors jeu ou pas ? Allez, remettre dans la boîte. Voilà. 7, t'es seul. Ah, le mauvais contrôle. Pourquoi elle était seule ? Regardez. Là, c'est une grosse erreur du granule. Le 7, il part tout seul. Le 6 qui est au marquage. Le 6 qui est au marquage, il doit dédoubler sur celui-là. Et celui-là, il doit descendre d'un cran. Ou sinon, non, tout simplement. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Lui, celui qui est au fond, il sort. Le 6 aussi et il le met hors jeu. D'ailleurs, tu vois, le 6, il n'a pas fait son travail. Il n'est pas sorti comme il le fallait. Lui, il ne sert à rien. Monte. Sortez, les gars. Et là, après, le 7, il est disponible. Même le 6. Lui, jette un coup d'œil. Il voit. Lui, jette un coup d'œil, mais c'est trop tard. Le gardien doit parler. Et c'est là où on voit le niveau. C'est là où on voit lui au niveau ou pas. Regardez le contrôle. Hop. Contrôle main. Alors qu'il a l'occasion de but. Bien sûr qu'il a main. Le coup de frein dans la boîte, c'est pour garder un facile, ça. Pour l'instant, c'est brouillon. Bien tiré, ça. Ah. C'est super bonne défense, ça, Montpellier. Mec au premier poteau, homme de base. C'est le B à bas. Toujours. Mec au premier poteau, homme de base. C'est comme ça que vous allez sécuriser les ballons de merde comme ça au premier poteau. Regarde, hop. Bon, derrière, il y avait du monde, mais bon. Non, ils sont très rigoureux sur le marquage, Montpellier. C'est très propre. Allez, transition. Mets du rythme. Allez. Ça arrive d'eau. Ça arrive d'eau. Allez, on sort, les gars, on sort. Le problème, c'est que c'est U15. C'est pas niveau U17 ou U19, donc techniquement, ça risque pas d'être très beau. Il n'y a qu'un retrait. Il n'y a qu'un retrait. Le 7. Vous avez vu, il part de loin. Il aurait dû faire appel contre appel et revenir au centre. Revenir en retrait. C'est là où, en fait, on voit beaucoup de lacunes en U15. C'est qu'ils ne sont pas encore finis, les joueurs. Ils sont en pleine voie de développement. C'est pour ça qu'ils ont plein de points à améliorer, notamment au niveau de la tactique. Oh, bien joué gardien. Oh, le manque de chatte. D'ailleurs, je dis n'importe quoi, la team. C'est l'inverse. Rodez, ils sont... Merci de m'avoir remarqué. Rodez, c'est l'inverse. Je comprends un peu pourquoi les blancs et rouges dominent un peu plus. Oh, le manque de réussite. Ah non. Alors, hyper intéressant. Il y a un centre, je ne l'ai pas vu. Le gardien ne la touche pas. Regardez l'engagement du joueur de Montpellier. Regardez le défenseur de Rodez. Mon gars, tu es défenseur, donc déjà, tu ne passes pas le pied gauche, tu passes le pied droit comme un grand malade et tu le découpes. Tu mets de l'impact. Il ne se fait passer devant rien. Il est passif. Lui, il a envie. Lui, il est passif. Et lui, il a le somme parce qu'il sait. Lui aussi. Mais du rythme, frérot. Il n'ait pas peur. L'envie. Il s'est fait bouffer. Il s'est fait manger. Bien joué, les gars. Maintenant, tous les joueurs, ils savent où est la caméra de HKZ. Ils vont tous le voir pour la célébration. Je ne sais pas si vous le remarquez de vidéo en vidéo ou il se régale. Deuxième poteau. Ah là là. Ok, d'accord. Vu que tu me dis l'inverse, tout s'explique. Au niveau du repli tactique, comment ça se fait que lui, il est seul ? Soit il y a un réajustement tactique à faire de la part du coach. Donc, il faut qu'il le fasse vite. Ou soit le gardien, il a un manque de communication pour placer ses joueurs. Quand j'étais dans le but, ma vie, c'était regarder à l'opposé. Toujours. Allez, mets le deuxième poteau, s'il te plaît, et enfonce avec la tête. Mal joué. Vous avez vu le niveau technique ? Regardez le niveau technique. Regardez. T'es seul ? Tranquilou, frérot. On va rechercher quelqu'un. On va rechercher une pointe haute. Il a le ballon, il panique, il tape. Pourquoi ? Pour redonner à l'adversaire. C'est dommage. Tu poses le ballon, tu regardes. C'est là où il... Pourquoi ce joueur-là ne joue pas sous pression ? Les joueurs qui ne jouent pas sous pression sont trop peur. Trop peur de l'enjeu, etc. Et le joueur qui a peur, mais qui quand même va aller chercher et va vouloir poser le ballon, c'est le joueur qui a confiance en ses capacités techniques. Or, là, ce joueur-là, si je suis au bord du terrain et je le vois en tant que recruteur, je me dis, ce mec-là, malheureusement, on est en finale. On va rester. On ne va pas rentrer dans la vulgarité, mais il a peur. Ah non, il est contré par un joueur de Rodez. Ah oui, parfait. On joue un peu dans le camp adverse. Mais au sol, t'es seul. Bien joué. Ça dévie. Très bien joué. Allez, Rodez, les gars, on baisse pas la tête. Il va sent très fort. Très bien défendu. Premier poteau, mec, homme de base. Non ! Premier poteau, homme de base. Regardez. Là, c'est pas... En fait, lui, à la base, il est homme de base. Mais quand tu veux défendre, quand t'es défenseur, ne défends jamais en direction de ton but. C'est au mec du premier poteau. Le gardien parle. Par exemple, le mec du premier poteau s'appelle Damien. Je fais, Damien, c'est à toi, sors là. Manque de communication. Il a regardé, le ballon passe. Hop. Lui, derrière, il peut pas mettre sa main. Le gardien, il passe. Et lui, il suit. Voilà. On va regarder le mouvement de troupe. Regardez la différence entre un joueur de Rodez et un joueur de Montpellier. C'est que le mec qui a marqué là, lui, il a cru. En fait, il faut toujours se dire qu'il y a toujours un petit pourcentage de carottes. Ça peut le faire. Regardez le joueur de Montpellier. Il est là. Il croit à la carotte. Il est seul. Tout le monde est en train de cueillir des fraises. Hop. But. Ah, mais là, tactiquement, sur coup de pierre été, c'est catastrophique. Dommage. Pourtant, homme de base est bien. Premier poteau aussi. Il y a les bases structurelles. Mais les joueurs de Rodez, en fait, le problème, c'est qu'ils ont trop eu confiance en leur coéquipier. Ils se sont dit, bon, c'est bon, on ne va pas suivre Melwen, ce joueur-là. Non. On a vu qu'au premier poteau, il y a l'homme de base et le mec au premier. On leur fait confiance. Malheureusement, il faut toujours avoir une couverture et ne jamais faire confiance à 100% à ses coéquipiers. Non pas parce qu'ils n'ont pas les qualités, mais parce que tout le monde peut faire des erreurs dans le foot. Dommage. Allez, là, Rodez. Est-ce qu'ils vont prendre une valise ou est-ce qu'ils vont remonter ? Encore une fois, coup de pierre été, c'est le con, mais c'est le gardien, ça. Bien joué, gardien. Ça replace. Allez, cornière. Non. Deuxième poteau, 3, 2, 7. Toujours disponible, deuxième poteau. Ah, les joueurs de Rodez, ils peuvent avoir un bel entraînement tactique. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je mets au sol, je contrôle, je mets au sol et j'y vais. Et en plus, il avait de l'espace devant lui. Mais il y a moyen de jouer la carotte en contre. Oh là là. Après, peut-être que je suis trop exigeant avec des U15 et que j'ai l'habitude. Même, vous met trop exigeant que pas assez. Allez les gars, on sort, on sort, on sort de là. Sortez dessus. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui sort dessus. Il y a qui qui va dessus là ? Il y a qui ? Lui là, il va tourner le cul ou pas ? Non. Il n'y a personne qui sort dessus. Si, il tourne le cul. Il n'y a personne qui sort dessus. Même lui, il bug Rodez, le défenseur. Il est là, il bug, il découvre. Non, le gardien relâche, on y est. Putain. Mi-temps. Ouh là là. Mi-temps, ok. Ça veut dire qu'il y a des prolongations. Très bon ça. Allez. Régalez-moi. Remets dans la boîte fort. Non. C'est trop extérieur. Allez, on sort dessus les gars, on sort. On sort du range-jeu. Bien joué le pressing. Allez, transition offensive. Tu l'as la tête. Tu l'avais en profondeur. Tu l'avais vu le trou. Oui. Allez, allez, allez. Retrait. Tape. Aïe, aïe, aïe. Bien joué, gardé à Montpellier. Allez, Rodez. Là, dans ce moment-là, ce qu'il aurait dû faire, lui, regarde. Hop. Lui, il met de la vitesse. Il passe l'épaule. Il peut obtenir quelque chose. Là, qu'est-ce qu'il va faire ? What ? Bien joué à Montpellier. Mais tu aurais pu la garder, là. Qu'est-ce que tu fais ? Ok, vous voyez, c'est bien. Le joueur de Montpellier. Le gardien de Montpellier, regardez. C'est toujours la base qu'il faut faire. Là, ça parle. Ça parle. Ça parle. Ça replace. Mains poteaux. Et là, il va toucher poteaux avec sa main. Donc, normalement, moi, personnellement, je l'ai touchée. Il beaucoup la touche pour avoir son repère devant le but. Il est placé. Là, à ce moment-là. Pourquoi il met le pied ? Parce qu'il est sur les talons, regardez. Le gardien, il est sur les talons. C'est pour ça qu'il met le pied. Alors qu'il doit être en avant. Et il doit venir garder, prendre le ballon avec les mains. Regardez. Regardez, là, il va se mettre sur les talons. Hop. Et là, il est sur les talons. C'est pour ça qu'il met le pied. Derrière, danger. Tu vois, c'est bien à la claquette. C'est encore un air ou pas ? Bien joué, gardien. Ça parle. Tu mets au sol. Tu sécurises. Tu gagnes. Tu as le temps. Voilà la différence avec les joueurs. Regarde, regardez Montpellier. On est en défense. Hop. Le joueur est contrôle. Il ne dégage pas. Il voit ailleurs. Fin de corps. Ça relance. Voilà. Aïe, aïe, aïe. 3-0, putain. Frappe croisée, alors. Comment tu as défendu ? Comment tu as défendu ? Ah non, après, là, c'est une question de puissance, de vitesse. Frappe croisée d'aussi loin. Ouais, mais il est hyper bien placé. Bien joué. Ah, c'est l'efficacité d'Ampelier. Là, Rodez, il ne faut pas lâcher. C'est une finale. Bien joué, célébration. Physiquement, ils sont au-dessus. Fin de match, ça va être dur. Par l'échauffement. Ah, le contrôle, il ne passera pas. C'est pour gardien, ça ? Non, dans la boîte. Allez, les gars, il faut jouer la carotte, là. Allez, placement du corps, placement du corps, placement du corps. Bien joué. Des doublements côté, oui. Fin dans la boîte, oui. Oui. Ouais, la hauteur du genou, elle est dure à prendre. Mais ce qui est bien, c'est qu'il aille bien placer le corps. Très bien. Dommage. Allez, repressing, repressing, presse. Fin de match. Non. Allez, les pieds, tap. Ils peuvent mettre leur but. S'ils mettent le but, Rodez, ça doute en face. Allez, le contrôle. Là, il y a un temps fort de Rodez, ça peut le faire. Les gars, vous ne faites pas voir dans les transitions. Relance propre, propose côté 2. Deuxième poteau. Je n'ai pas compris. Soyez juste. Il y a un trop grand différentiel tactique et technique, c'est abusé. Après, dans l'impact aussi, c'est hyper légionnier au Rodez. C'est ça la différence avec les niveaux U15, c'est que les différences se notent à mort. Parce que les joueurs sont en pleine croissance, certains avancent plus vite que d'autres. Bien sorti, gardien. Super. Allez, on met de l'impact, les gars. Allez, allez, allez. Ça finit en 4-0, ça. Hors jeu. L'automatisme du centre en retrait. Il va le bouffer. Lui, il est hyper développé pour son âge. Bien joué, la passe extérieure, ça rentre. Il passe l'épaule, il a plus envie le joueur de Montpellier. Ok, 4-0, ça va être une branlée. Regardez, ça s'est vu direct, je l'ai dit, il a plus d'envie. Il s'est fait démonter dans le duel. Donc, toi, bonne passe extérieure, t'as de la réussite. Regardez, il pousse le ballon loin. Normalement, le 2, tu viens à l'épaule, tu le bouges. Non, il s'est fait bouger de A à Z. Et le gardien, malheureusement, le moment où il se développe, c'est le moment où il est en train de courir. But 4-0. Ah, ça va être une boucherie. Je pense que ça va partir sur une manita. Regardez, là, j'ai envie de crier. Tu perds ton ballon. Allez, on y va, on revient. C'est là où, quand un maillon commence à lâcher, indirectement, ça montre aux autres, les gars, on est en train de perdre, on arrête. Non, allez, on y va. Lui, bonne position de défense. S'il met le bras, il l'embête. Il l'emmène sur le côté. Bien, je veux bien défendre le 6. Allez, les gars, pour l'honneur, on marque un but, là. Ouais, voilà. Marc, s'il te plaît, t'entraies de surface de réparation, ouvre bien. Oh, non. Vous voyez l'envie du mec de Montpellier, regardez. Regardez, l'envie. Il vient, mais même... Bon, là, pour moi, il vient un peu trop méchamment avec la semelle. Il peut lui faire mal, mais regardez. Bam, il est yé. Allez, mets du rythme, maintenant. Ah, je voyais ce qu'il voulait faire à l'extérieur. Allez, remets au sol, remets au sol, remets au sol. Tête. Oui. Passe l'épaule. Dommage. Il n'y a pas faute. Là, je n'ai pas compris pourquoi. Tap. Maintenant, fais la passe. Vous avez vu, il a fait un appui de trop. C'est trop lent. Il perd la balle. Ah, mais ils se font complètement démonter physiquement. Et là, physiquement, ils sont... Mentalement et physiquement. Ben voilà, ils sont brisés. Ils vont reprendre un cinquième, je pense. Des mots qui croient qu'ils allaient avoir les prolongations. Non, il y a un trop gros différentiel. C'est... Entre les deux équipes, c'est monstrueux. Gardien sécurise. Voilà. Fin du match, 4-0. C'est mérité. Et donc là, la team, c'est la première fois que je vois un écart aussi grand. Donc, vous avez vu dans tous les moindres détails. Il n'y a aucun leader à Rodez qui a réveillé l'équipe. Donc, je l'amène en caméra comme ça. Il n'y a aucun leader à Rodez qui a réveillé l'équipe à un moment ou à un autre. C'est trop faible techniquement pour ressortir propre. Ça ne s'est pas juste sous pression, malheureusement, à Rodez. Parce que quand on joue contre une équipe professionnelle et on sait qu'ils sont meilleurs que nous, il faut au moins savoir ressortir proprement un ballon qui soit court ou long pour jouer les carottes en transition offensive. Or, Rodez, ça ne jouait pas en appui devant. Il n'y avait pas de neuf qui décrochait. Même quand ils ont eu des occasions, les contrôles étaient ratés. Ça n'allait pas assez vite. On voit qu'il y a un manque d'expérience dans le placement, notamment sur les ballons aériens. Il y avait de la peur aussi. Les joueurs dans les duels, ils étaient là à moitié, ils étaient absents. Mais c'est très bien parce que c'est du U15, c'est leur première finale. Et tous les joueurs de Rodez, ça leur fera une expérience pour le futur savoir que, OK, pour la prochaine finale, il faut que je sois plus dans les duels. Les joueurs qu'on a vus, là, ils savent qu'ils doivent bosser techniquement et tactiquement sur différentes choses. parce que je sais que Rodez, c'est du NAS. C'est du 17 NAS, voire du 19 NAS. Je ne me rappelle plus s'ils sont montés ou s'ils sont descendus. Mais c'est un club de haut niveau, Rodez. Après, c'est la Ligue 2. Donc, il faut travailler. Il faut bosser ces différents points-là. Mais je ne m'en fais pas. Rodez, c'est un très bon club. En tout cas, c'était un plaisir à la team d'analyser ça. Vous avez pu voir qu'en ce moment des formations, c'est très précoce. Et ne vous en faites pas. Si à cet âge-là, vous êtes plus petit que les autres, moins rapides, etc., c'est normal. Vous allez vous développer par la suite. Donc, ne vous en faites pas. Voilà la team NE. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle analyse. C'était Antoine et je vous dis à très vite.